Et il y a l'équipe au programme du jour, on va donc voir ce qu'il se passe chez mes Campolotus Singularis, une superbe espèce que vous aimez vraiment beaucoup sur la chaîne, et on va également répondre à vos questions FAQ. Donc je vais pas tout répondre justement, je me suis dit que j'allais éparpiller ça par épisode, c'est-à-dire que je fais mes épisodes normalement, et à la fin je cale deux à trois réponses justement de vos questions. Ça évitera justement de faire un FAQ trop long, et un peu pas fou quoi. Et on va donc répondre à des questions un peu particulières. C'est parti. Et bien voici tout simplement la vue du haut, vous avez donc une vue sur l'air de chasse, les zones de, on va dire, d'humidification, etc. Alors sur la droite vous remarquerez tout de suite le bouchon, et en fait celui-ci m'était utile durant la canicule principalement pour refroidir un peu tout le monde, et surtout pour apporter une humidité qui rend, je veux dire, la chaleur moins intense et moins difficile à vivre pour elle. Comme je le dis, et je vais directement continuer sur ce sujet, la canicule en fait, chez cette espèce, ça peut vraiment faire vraiment vraiment très très mal à votre couvain. Vous allez voir qu'à peine les 28 degrés atteints, elles vont déplacer tout le couvain sur les zones d'eau, quitte à les immerger même, c'est assez impressionnant, j'ai vu des cocons dans l'eau, mais rassurez-vous le cocon tient tout de même, c'est particulier, mais bref, elles le font. C'est assez dingue. C'est une espèce qui ne supporte pas les fortes chaleurs, qui va vraiment apprécier une température de croisière de 24-26 degrés, pour elle c'est top. 26, c'est ce que je relève, qui est vraiment parfait. Elles n'ont pas spécialement besoin d'une humidité dans le sol, cependant elles ont besoin d'une humidité dans l'air, ça c'est ce que je remarque, et je vais dire, c'est pour ça aussi qu'il y a des abreuvoirs ouverts, comme celui de gauche, où je rajoute de l'oie pour augmenter l'humidité dans l'air de chasse. Comme vous le voyez, beaucoup d'humidité veut dire aussi potentiellement des moisissures, du coup j'ai un grillage très grand sur l'air de chasse. C'est pour cela aussi que j'utilise l'air de chasse de chez Ancenter, qui correspond à merveille justement à mes attentes. Mis à part ça, vous le voyez, j'ai rajouté des branchages, ce qui permet justement d'agrandir la surface explorable, ce qui fait qu'elles ont l'impression que l'air de chasse est bien plus grande que ce que nous on voit, et ça c'est une petite clé, je vais dire, une petite chose à faire en plus, qui vous permet déjà de pouvoir les observer sur d'autres lieux, on va dire, et c'est très intéressant lorsqu'elles suivent des chemins sur les branches, mais en même temps, comme je le disais de base, ça agrandit surtout la surface. Ici, c'est difficile de vous filmer ma reine à travers l'air de chasse plus les tubes, je vous en fais quelques images tout de même, j'ai malheureusement dérangé celle-ci, elle est en train de pondre, comme vous l'avez vu, l'ouvrière portait un oeuf, bon, c'est pas bien grave. Mis à part ça, vous le voyez, c'est un setup très simple, pourquoi je suis parti là-dessus ? Tout simplement parce que lorsque j'ai découvert l'espèce chez Antoine, du moins que j'ai vu son setup, lui c'était comme ça en fait, il a clairement fait une aire de chasse avec des tubes et ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais réellement vu de grande colonie chez des gens, où c'était dans des nids, etc. Donc pour l'instant, je continue mon setup, après rien n'empêche de faire un setup où je glisse les tubes carrément dans une construction, enfin dans une création en béton ou en pierre reconstituée, admettons, c'est totalement jouable, juste que je n'aurai plus aucune visibilité, à part en enlevant les tubes, donc bon, à vérifier. Mis à part ça, vous les connaissez, je vous les ai déjà présentées, j'ai créé même une petite hype autour durant un moment, je pense. Elles sont magnifiques, c'est une espèce qui est très grande, on peut atteindre vraiment de très belles tailles, notamment la reine, on va de 20 à 22, voire 24 mm pour les plus grosses reines qui ont été trouvées. Je trouve que c'est monstrueux en fait. Alors, il y a des reines plus maigres que d'autres, c'est comme dans toutes les portées, on va dire, même si on n'appelle pas ça une portée, mais durant un essémage, vous le savez, il y a des princesses qui vont être très minces et plus petites, et d'autres énormes. J'ai la chance d'avoir un sujet qui est plutôt particulièrement énorme. Mis à part ça, maintenant, j'ai des ouvrières de grande taille. Avant, bon, durant 25-30 ouvrières, j'avais justement des ouvrières qui font partie des premières générations de ma reine, donc elles ne sont pas spécialement les plus grandes. Maintenant, j'ai vraiment des sujets qui atteignent 17-18 mm, donc franchement, elles sont assez impressionnantes. C'est pas une espèce spécialement agressive dans la nature, ce que les singularistes font, c'est que lorsqu'elles sont encore au statut de fondation, elles vont surtout être opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont saisir les opportunités d'un insecte mort, écrasé sur la route potentiellement, mort de on ne sait quelle raison, elles vont pas trop s'aventurer à chasser. À l'avenue des premiers majors, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent se permettre de, vraiment, en cas de nécessité, un major pourrait immobiliser une grosse proie et les ouvrières feraient le taf derrière pour tuer celle-ci. C'est ce qui a été observé, du moins, sur cette espèce. Je vous avoue que c'est une espèce qui est plutôt timide au début, clairement. Elle va pas trop sortir, mais maintenant, vous le voyez, j'ai plus ou moins 100-110 ouvrières. L'ère de chasse, maintenant, c'est clairement leur zone d'habitat et il n'y est plus question de s'y aventurer comme cela. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elles secrètent, bon, forcément, de l'acide formique, mais celui-ci, enfin, il y a plusieurs particularités que j'ai remarquées. Lorsqu'elles attaquent, elles se défendent, forcément, c'est classique, sauf que l'acide formique sent un peu l'anis ou je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on avait de l'anis avec quelque chose de moins de poivré, je ne sais pas vraiment, c'est hyper fort, en tout cas. Ce n'est pas super agréable, mais ça reste quand même un parfum, bon, pas trop... Enfin, ça va, franchement, ça va. Difficile de le décrire, mais ça va. Cependant aussi, je remarque que par moment, elles peuvent générer une goutte, mais un peu plus de stress ou quand elles font face à quelque chose d'imprévu, mais qui est très, très perturbant pour elles. Et là, c'est le recrutement instantané, c'est-à-dire que directement, elles font sur la zone où la goutte a été posée et elles foncent à un nombre hallucinant. Je vous assure que c'est complètement dingue. Lorsque je les change, des fois, ou ce que je nettoie, etc., si j'en stresse une un peu trop, vous voyez, elles montent sur la paroi, par exemple, à 25 au même endroit. C'est vraiment hallucinant. Je n'ai pas volontairement créé cette panique pour vous le montrer, parce que ça arrivera peut-être dans une vidéo prochaine et ça fera du contenu plus tard, mais c'est complètement dingue. Mis à part ça, c'est une espèce très élégante, haute sur patte, une coloration incroyable, légèrement des reflets dorés sur le gastre, la coloration, justement, de la tête est un peu rouge-brique. On est sur un rouge bordeaux, super, quoi. On peut avoir des individus qui ont une absence de coloration au niveau de la tête, je vous ai montré dans une précédente vidéo, justement, où elles sont toutes noires. Je pense que ça, c'est tout simplement un peu de l'inattendu, quoi. Il doit se passer quelque chose, un peu comme l'ouvrière noire que j'avais, justement, chez les Camponotus Fetchinkoi. Je repense à ça, mais... C'est plus ou moins le même genre, je pense. Vous voyez, les branches, ça permet vraiment une observation très sympa. On a donc des moments plus particuliers. Elles ne sont pas uniquement sur le sol. C'est une espèce qui peut se balader, comme on le voit en nature aussi, sur divers feuillages, les branches, etc. Donc ça correspond bien. Ici, vous le voyez, j'ai forcément toujours mes majors, mais mes majors, ils restent au nid. Bien entendu, il y en a toujours un à l'entrée du nid de la reine. Donc lui, il est vraiment 90% du temps en train de couvrir l'entrée. On a un major qui change de l'un et l'autre. Il va soit avec le couvain, soit il reste dans l'autre tube. Ils ne sont jamais tous ensemble. Mais bon, généralement, c'est vrai qu'ils sont à l'entrée des tubes et on a toujours un qui est assez proche de la reine. C'est marrant. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Aucune idée, mais c'est vraiment marrant. Mise à part ça, c'est des tubes classiques asiatiques, vous les connaissez. Bon, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Ça ne marche pas, blabla, ça ne se casse pas bien. Voilà, du cinéma. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Certes, ils peuvent se casser, c'est normal. Par exemple, notamment, je pense au moment où si vous l'humidifiez énormément d'un coup, il est possible que ça se rompt à certains endroits. Ce n'est pas spécialement top, mais le fait que la dalle reste, en partie, ça reste efficace en soi. Pour l'humidité, c'est vrai que lorsqu'il y a cette cassure, ça ne s'étend plus autant, mais les fourmis sont suffisamment intelligentes pour déplacer le couvain en fonction. Bien sûr, plus tard, il va falloir que j'ajoute d'autres tubes, mais comme toutes les espèces en général, elles apprécient être les unes sur les autres. C'est aussi un sentiment de sécurité d'avoir des chambres pas trop grandes et pas une multitude de possibilités. D'autres que, ici, je pourrais déjà rajouter un tube, je pense. On les voit, elles sont très agitées parce que, tout simplement, je suis en présence. Enfin, j'ai ouvert justement le couvercle du dessus. Donc, il y a une sorte de ventilation qu'elles n'ont pas l'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les antennes super agitées parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose qui a changé. Et par conséquent, elles rôdent pour comprendre ce qu'il se passe. Et aussi parce que, lorsque j'ouvre, c'est souvent pour les nourrir. Donc, je pense qu'avec du temps, elles assimilent aussi ce genre de choses. En termes de protéines, on est sur 5 blattes tous les 3 jours. Elles consomment assez bien de protéines. Ce ne sont pas des chasseuses hors pair, loin de là, comme je l'expliquais. Il faut toujours donner du mort parce que je vous avoue que j'ai déjà fait le test de mettre une blatte un peu handicapée, mais voilà, pas trop. Si vraiment, elles peuvent la saisir rapidement et qu'elles sentent que vraiment c'est la faiblesse totale, elles vont s'en occuper et justement, la tuer, tout simplement. Par contre, si celle-ci est encore assez vive, elles vont la laisser cohabiter, limite. Enfin, bref. Ici, je vous montre. Je vous mets tout simplement mon doigt, vous le voyez. Il y a une petite particularité chez Singularis. Bon, elle tape du gastro pour prévenir d'un danger, comme beaucoup d'autres espèces. Et en même temps, elles profitent de leur taille pour attaquer. Si vous regardez bien, à plusieurs moments, elles reculent et hop, elles avancent soudainement pour attaquer et pas vraiment mordent, mais pincer ou attraper. Donc, c'est rarement le cas qu'elles s'acharnent à vouloir vous attraper pour vraiment ouvrir votre peau comme des formicas ou quoi. Essayerait de le faire. Mais bon, franchement, ce n'est pas une espèce effrayante ni dangereuse. Vous pouvez les prendre sur vos mains. J'ai déjà testé la morsure du Major. Le Major, vous sentez qu'il sert. Vu la mâchoire, forcément, vous imaginez bien. C'est extrêmement puissant. C'est énormément de muscles. Mais ça va. Franchement, ça va. C'est loin d'être hyper agressif. Là, vu que c'est de grosses espèces, forcément, l'adhérence n'est pas top. Vous secouez deux fois la main, il n'y a plus personne sur votre main. Elles tombent toutes, indirectement. Donc voilà. Mais bref, c'est une superbe espèce en tout cas. Je sais que beaucoup ont essayé et que ça ne marche pas forcément. Je vous avoue que imaginez juste le transport d'Asie en Europe. Si par exemple, dans le tube, celui-ci n'est pas rembourré, qu'il n'y a rien pour éviter les cognements de l'arène, etc. Généralement, on ne va pas se mentir, l'arène est lourde par rapport à d'autres fourmis. C'est des fourmis qui sont alcées lourdes, justement. Et bon, c'est assez délicat de les transporter, notamment, et puis de les élever parce qu'il faut trouver des conditions un peu particulières également. Bon, bref, j'espère en tout cas que ça se passe pour tous ceux qui en possèdent et que ces quelques informations vous aideront dans le développement de vos colonies. Sur ce, on va se diriger tout doucement vers la partie FAQ parce que je vous l'ai dit, on va justement faire 2-3 questions par épisode que je sortirai, enfin épisode, c'est un grand mot, tout simplement vidéo, on va dire, et ce sera plus agréable. Et donc la question ici, la prochaine espèce que tu souhaiterais acquérir, eh bien, ce sont des Zodothombacus Rixosus en multi-queen, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et ensuite, David Singer qui me dit est-ce que ma femme me trompe ? Ben ça, mon pote, je ne saurais pas te dire mais c'est la fin de la vidéo en tout cas. Donc sur ce, à bientôt l'équipe. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501